Musique Et salut à toutes et à tous c'est Kroon et aujourd'hui nous sommes sur l'épisode 18 de Subnautica Et nous allons améliorer le petit Sikroon Alors dans l'épisode précédent je vous avais vite fait la couleur et l'intérieur Vous avez vu il est super chouette Franchement ça déchire tout Donc là on va faire des améliorations Donc j'ai pris le temps de chercher plein de trucs On va pouvoir faire balance de pression Module d'efficacité énergétique On va voir ce qui nous intéresse le plus Moi ce qui m'intéresse ce serait le stockage Allez qu'est ce qu'il me faudrait Une balance de pression on s'en fout Module d'efficacité énergétique Non ça limite on s'en fout un peu Chargeur solaire On va mettre le module de stockage il me faut du titane Hop on va prendre ceci On va aussi faire ceci Il m'en manque un Comme ça on va les mettre tout de suite Voilà Ok c'est cool Maintenant comment ça fonctionne Il faut que j'aille de l'autre côté Donc le truc c'est que j'ai mis un MK3 dessus Mais 900 mètres c'est tout Je ne peux pas faire plus Donc on va mettre une protection Et un stockage Le stockage comme vous pouvez le constater Il se met ici Mais en fait je crois que le stockage se met aléatoirement Parce que je crois que je ne sais pas si ça se met aussi sur le côté Un coup ça se met sur le côté Et un coup ça se met en haut Donc j'avais déjà essayé Donc c'est pour ça Un coup il était ici Et maintenant il se retrouve là Maintenant si je fais ça par exemple Je le mets là Vous voyez il change d'endroit Il se met sur le côté Donc on peut vraiment choisir où c'est qu'on a envie de le mettre Je pense que je vais le laisser sur le côté C'est mieux Et il y a 16 places Donc c'est pas rien C'est plutôt pas mal Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter Donc j'ai rajouté Module de stockage J'ai mis une balance de pression MK3 J'ai mis un renfort de coque Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre Qui pourrait nous servir Ah ouais il faut vraiment mettre des choses qui servent Les torpilles à la limite ça on s'en fiche Système de torpilles on s'en fiche Peut-être ça Système de défense pour 6 mods Ça pourrait être sympa Et un balance de pression On va essayer de mettre une balance de pression Je vais voir si ça augmente La profondeur Donc lingot de plastacier Circuit intégré Ah je les ai un peu blindés les coffres quand même Donc attendez voir il me manque quelque chose là Euh ouais c'est ça que je voulais faire Ok bon par contre à chaque fois je suis obligé de faire le tour Donc j'ai encore plein de trucs aussi dans mon chronilus bien sûr Alors ça a rien fait de plus Que chi Que chi est dans les prêts On peut faire pas grand chose en fait 900 mètres 900 mètres avec le Le sychron Je vois pas trop pourquoi Mais c'est pas grave Alors écoutez celui là on va le prendre On va le foutre dans le On va le foutre dans le chronilus Et on va sortir L'autre dedans On va sortir celui qui est dedans Voilà on va mettre celui là dedans En rouge comme ça c'est déchir trop Sinon je pourrais le faire en mode furtif tout noir aussi Mais non allez faut pas déconner Moi j'aime bien les couleurs Donc on va mettre les couleurs On va juste bouffer un petit coup Hop Voilà Qu'est-ce que je pourrais faire Ça ça ne sert toujours à que chi A rien du tout Et Et on va retourner donc Je vais le prendre celui là de cimote Là je vais le foutre en bas Je sais même pas s'il a des améliorations celui là Celui là pardon Ah attendez voir Normalement il tourne automatiquement J'aurais du foutre de ce côté là Ah non L'amélioration assez mime Ah ouais non c'est toujours de l'autre côté Bah c'est pas grave Bon bah on va faire ça tout de suite Ça Hop Euh non merde c'était ça Voilà Ça En orange Et ça En noir En blanc aussi il est pas mal Et ça c'est quoi Ah oui c'est vrai Ça c'est ça Ouais allez Même si c'est pas vraiment du orange Ouais je crois que si c'est du orange Ouais ouais Bon on va le laisser là lui Le Sikroon a marré C'est marrant parce que ça l'écrit ici Et tout Alors Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à lui On pourrait lui mettre un système de défense Donc il me faudrait un kit de câblage avancé Je fais déconner les Très bien On va mettre ceci Et on va mettre le HUD aussi Le HUD Kit de câblage Bah j'aurais dû en prendre deux Voilà Hop Ça c'est bon Ah bah il est J'avais déjà des choses en fait J'avais mis du MK3 MK3 Bah moi ce que je veux c'est ça Et c'est ça Et on va voir ce que ça donne ce truc là Entrer dans le C-MOT Ça raconte pas grand chose Je vois pas trop de différence Honnêtement Je sais pas Je vois pas de différence Ah ouais ok Elle envoie une pulsion électrique Regardez Alors attendez On risque de sortir du truc ou quoi Il y a un truc qui écluche Ah bah je sais pas Je sais pas Qu'est-ce qu'il a Bon bref Bienvenue à l'arrivée Capitaine Oui bienvenue à l'arrivée Alors maintenant qu'on a vu Comment Bah quoi Bah qu'est-ce que c'était On n'a pas vraiment testé Mais Voilà on peut faire des trucs quoi Ce n'est pas pour C-MOT Je pense que quand on D'action de l'affichage De données topographiques Sur le HUD Le HUD Bah Le HUD Alors attendez voir Au fait Vous avez pas dit Mais il y a 9 nouveaux Sujets biologiques détectés Changement de mode Chasse Et analyse Et analyse Partage des positions Des sujets Avec les autres agents Et à ceci Et à ça Par contre je n'ai rien compris De ce qui avait marqué ici Donc est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est une phrase écrite en anglais Mais les mots séparés Il va falloir retranscrire ça Et ensuite j'ai reçu encore Un message qui me dit Ici le chef ingénieur l'a fait Depuis la capsule de survie 7 Nous avons survécu à l'impact Mais les flotteurs ne se sont pas déployés Et nous coulons Coordonnées jointes Je vais essayer de réparer Mais il faut s'attendre à une coupure radio A tout Voilà Ça donne ça Alors comment Il me dit Que les coordonnées ont été envoyées Coordonnées jointes Je ne sais pas où elles sont Moi les coordonnées Je n'ai rien reçu en tout cas Ça je vous le garantis Je n'ai rien reçu Alors Moi j'ai peut-être une idée On va aller voir dans la salle de scanner Donc en fait Cette vidéo c'était pour le CIMOT Pour les améliorations Mais C'est pas grave On peut faire ça aussi Ça ne coûte rien Alors attendez voir Je ne sais plus de quel côté il est Ce truc d'ailleurs Donc ça c'était ma chamblée C'était ma chamblée Donc Non c'était pas par là Euh c'est là Alors Attendez voir Ça là Je ne sais pas ce que c'est On va aller voir Il y en a deux Alors on va essayer Avec ce drone De chercher Si ça veut bien arrêter de laguer Bien sûr Si on perd la boule On s'en fout Là-bas j'ai mon pod Donc c'est pas là Donc franchement Je ne comprends pas Ça ne s'affiche pas Parce que logiquement Quand on utilise le drone Il y a un petit Un petit Losange Là Un petit point Ou un petit truc Qui s'affiche Pour dire que c'est par là Mais J'ai rien à te lever Par contre Lui il n'a pas de profondeur Lui il peut aller Où il veut Ça c'est plutôt Pas mal D'ailleurs On va aller faire un tour Là-dedans Ah cette grotte On la connait Nous la connaissons Cette grotte C'est là où il y a Les champipis Les champipis Les champignons On s'en fout Parce que nous On ne veut pas aller là Il est bien Ce drone Mais De devoir chercher Maintenant La zone Ça ne m'aide pas du tout C'est vraiment Et en plus Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a On dirait qu'il se brouille Là C'est bizarre Ah d'accord La portée C'est vrai qu'il y a la portée Je ne peux pas aller très loin Le Wreck Ah bah voilà Il me l'affiche enfin C'est pas trop tôt On va aller au Wreck 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 Alors on va au Wreck Bon faut que j'arrête De parler anglais Ça ne va pas du tout Alors on va aller au Wreck Voilà on va dire ça comme ça Et on va voir ce qu'il y a Autant c'est un truc intéressant Comme autant c'est de la merde Alors j'espère que c'est pas trop loin Et en plus c'est vers ma base Donc 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 Autant c'est ça ma base Autant c'est ça Ah d'accord c'est ça C'est ça Il y a peut-être quelque chose en dessous Attendez je vais aller chercher mon fusil Alors on va trouver tout ça là On va trouver ceci là On va voir ce qu'il y a en dessous Il y a peut-être les choses très importantes Alors Boum Ah 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 non il n'y a rien Bon on continue de closer Si on traversait la map pour voir Ouais il n'y a rien en fait Il n'y a que dalle Euh Nya 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 Bon on a vu pour le cimote Donc excusez moi aussi pour le temps que j'ai mis à vous refaire des vidéos Je suis vraiment désolé Mais J'y arrivais plus J'y arrivais plus à savoir qu'est-ce que je devais faire Où je devais aller Et ça devenait compliqué Mais là ça va Euh J'ai trouvé Plein de trucs Bah déjà j'ai trouvé la station Euh De modification Je l'avais déjà Mais je ne savais pas qu'on pouvait la mettre Donc du coup ça m'a permis Bah de vous montrer ça Bref Voilà J'ai trouvé des choses Euh Ça m'a permis de faire Des vidéos Parce que sinon C'était un peu la merde Euh Ce qui nous resterait à voir C'est le Les biomes Donc ça aussi On ira les voir Et Ce sera dans Peut-être pas dans le prochain épisode De celui d'après encore Quand je serai bien armé Que j'aurai tout ce qu'il me faut On ira On descendra dans les biomes Il faut que je regarde le nom des biomes Et que j'essaye de trouver une direction J'ai la boussole Donc Je vais voir s'il n'y a pas des renseignements Quand même sur le net Je suis obligé de regarder Parce que sinon On ne va pas y arriver Ça c'est clair et net Bon Bon les copains Je vous laisse sur cet épisode Et puis Je vous dis à tous Et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501